La filière sésame est une filière porteuse pour l'économie nationale. Depuis ces dix dernières années, le sésame qui était cultivé de façon marginale est devenu un produit agricole de premier plan à l'exportation pour le Burkina Faso. Entre 2000 et 2010, les superficies consacrées à la production du sésame ainsi que les volumes exportés se sont accrus. En 2012, la valeur du sésame au Burkina Faso était estimée à 34 milliards de francs CFA. Le sésame est une spéculation qui ne doit pas terminer sa maturation sur les champs car les capsules vont s'ouvrir et les graines vont se verser ou lorsqu'il y a des pluies de fin de campagne hivernale, ces pluies vont noircir les graines. La récolte du sésame intervient lorsque les capsules qui sont au niveau de la base prennent une couleur brunate ou lorsque l'ensemble des capsules jaunissent. En ce moment, nous pouvons procéder à la récolte à l'aide d'une fossile en récoltant juste au pied de la tige et constituer des petites bottes pour les déposer sur une aire sec, bien aérée, en position verticale. Après cette activité, interviendra l'activité de poste-récolte. L'objectif principal de la technologie de poste-récolte est de réduire les pertes survenues après la récolte. Les pertes sont de diminution mesurable des denrées alimentaires qui peuvent être soit quantitatives, soit qualitatives. Les pertes reposent sur le fait que la denrée agroalimentaire est un produit vivant qui respire, se transforme et sert en même temps de nourriture pour tous les reins animaux. Les pertes quantitatives sont les diminutions de graines, les diminutions de poids, etc. Tandis que les pertes qualitatives reposent sur les pertes de goût, les pertes du pouvoir marchand et les pertes du pouvoir germinatif. Le système de poste-récolte comprend un certain nombre d'activités Cette vidéo permet de présenter les différentes étapes à suivre pour essayer une opération de poste-récolte. Ces différentes étapes sont entre autres le séchage, la récupération de la graine, le vannage et le triage, le stockage et le conditionnement. Revenons au séchage. Le séchage se déroule sur des bâches imperméables ou non. Il est pratiqué sur une aire choisie dans les champs, bien aérée, bien sec, bien nettoyée et protégée des animaux. Les bottes du sésame sont disposées en position verticale, les unes adossées contre les autres en plusieurs rangées pour faciliter l'aération. La récupération de la graine 10 à 15 jours après le séchage, les grains ont attiré la maturation complète et le sésame est sec. On observe en ce moment la déissance des capsules et on peut procéder à la récupération des graines en procédant au secouage des bottes, l'ouverture vers le bas. La récupération des graines se fait sur des bâches ou un filement plastique différent de celui qui avait été utilisé pour le séchage. Le vannage consiste à séparer les impurités et les résidus des graines et donne un pouvoir marchand et alimentaire aux graines. Le vannage, tout comme la récupération de la graine, se fait sur des bâches ou une aire de séchage en béton. Les pieux nus pour éviter l'introduction de tout corps étranger qui peut influencer la qualité du produit. À la suite de ces deux opérations, il est nécessaire de faire un tri pour débarrasser les graines des impurités telles que les débris de la plante. Il est conseillé de ne pas marcher sur les bâches pour éviter la contamination du produit final. L'ensemble de ces opérations peut se faire manuellement en respectant les règles d'hygiène à l'aide de matériels de fabrication locale tels que les tamis, les paniers ou autres récipients préalablement désinfectés et nettoyés pour éviter que le sésame ne soit souillé. On peut aussi faire recours au triage et au nettoyage mécanique pour obtenir du sésame, exemple de toute impurité. Le stockage et la conservation. À ce niveau, nous allons parler du conditionnement, du transport, du lieu et du mode de stockage. Au niveau du conditionnement, il faut reconnaître que le sésame est conditionné dans des sacs en polyéthylène neufs de 50 à 100 kg. Le conditionnement et le transport. Le transport doit être effectué dans des conditions d'hygiène requises, en l'occurrence le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé pour le transport. Le taux d'humidité maximum pour la conservation du sésame dans des emballages fermés est de 9 % maximum. Le magasin de stockage devant recevoir le sésame avant et après le conditionnement doit être sec, bien propre, exemple de toute impurité qui peut souiller le sésame, n'avoir pas servi au préalable à la conservation des produits nocifs à la santé, être sec et être bien aïrée pour permettre la circulation de l'air, être aménagée loin des bergeries, des toilettes et des entrepôts de pesticides. Les sacs de sésame doivent être disposés sur des palettes en respectant les conditions suivantes. La hauteur maximale des piles est de 3,50 mètres, la largeur des piles est de 1 mètre et la distance entre les piles et les murs doit être maximum 1 mètre. Si toutes ces conditions sont respectées, vous aurez à la fin de la conservation du sésame, indemne de toute impurité, indemne de moisissure, qui a de la valeur marchande et pouvant conquérir les marchés nationaux comme internationaux. En respectant les normes de sécurité de protection des récoltes, la résultante sera un meilleur rendement susceptible de rivaliser et voire même de conquérir les marchés nationaux et internationaux.